Bien, après avoir vu dans le petit 3 la diversité des flux de nature immatérielle ou matérielle, nous allons voir que le contexte est aujourd'hui favorable à l'intensification des flux, notamment grâce à l'intervention de l'OMC. L'OMC, c'est l'Organisation Mondiale du Commerce, c'est une agence de l'ONU dont l'objectif est de lutter contre les barrières protectionnistes qui freinent les échanges, donc d'essayer d'abaisser notamment les droits de douane et de les coordonner entre les pays. Donc cet OMC dont font partie la plupart des pays dans le monde, ainsi que la multiplication de ce qu'on appelle les ZIR ou zones d'intégration régionale. Ce sont des unions douanières entre plusieurs États avec parfois des politiques économiques et même une monnaie commune. Donc ces zones d'intégration régionale la plus célèbre, c'est l'Union Européenne, par exemple. Mais vous avez aussi, par exemple, l'ALENA, le marché commun, une union douanière qui est en Amérique du Nord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui est un autre exemple. Eh bien, ces zones d'intégration régionale et l'OMC ont, à l'échelle supranationale, c'est-à-dire au-dessus des nations, fait reculer le protectionnisme, c'est-à-dire le fait que les pays protègent leur économie par des droits de douane élevés. Donc tout produit qui rentrerait chez eux serait taxé, ce qui fait que ça favoriserait le marché local. Et donc cette lutte contre le protectionnisme a été encouragée par l'OMC et par les zones d'intégration régionale. Et ça a permis donc de libérer les flux internationaux, donc notamment les flux de marchandises. Le contexte a été rendu favorable à l'intensification des flux aussi, de fait des progrès techniques des transports et des communications. Donc dans le domaine des transports, rappelez-vous, on a vu que les progrès de la conteneurisation, les portes-conteneurs de plus en plus géants, qui ont permis donc d'augmenter les quantités de marchandises qui sont transportées d'un point à l'autre du monde. Et de même, ces progrès techniques ont facilité l'intensification des flux et aussi la baisse du coût d'acheminement des produits et des services. Puisque plus un bateau était grand, plus mathématiquement, le coût d'un conteneur à l'arrivée va être moins élevé. Parce que si le bateau en transporte un ou s'il en transporte mille, le trajet qu'il va faire, il est toujours le même. Par contre, évidemment, le prix que vous allez payer n'est pas du tout le même si le bateau transporte mille conteneurs ou s'il en transporte un. Parce qu'évidemment, plus il transporte de marchandises, plus la marchandise, finalement, la répercussion du coût de transport sera moins élevée. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, transporter une tonne, donc 1000 kilos, de minerais de fer qui viendraient d'Australie, qui arriveraient jusqu'au port de Rotterdam aux Pays-Bas ou au port du Havre en France, eh bien, ça coûte environ, pour la tonne, 9 euros. Donc, vous voyez, ça coûte quasiment rien. Et pourtant, imaginez le trajet Australie-Le Havre ou Australie-Rotterdam, ça représente des dizaines de milliers de kilomètres et des semaines et des semaines de transport. Eh bien, ça coûte 9 euros la tonne. L'économie numérique, également, devient incontournable. Alors, l'économie numérique, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des activités liées à l'informatique et à l'utilisation des données. Donc, l'économie numérique, elle devient incontournable avec notamment le poids du cyberespace et de ces 448 câbles sous-marins qui permettent de faire 30 fois le tour de la Terre, à peu près. Le tour de la Terre, c'est 45 000 kilomètres. Donc, la longueur des 448 câbles sous-marins qui sont posés sur Terre nous permettent de faire 30 fois le tour de la Terre. Donc, 30 fois 45 000 kilomètres, vous faites le calcul. Et ces 448 câbles sous-marins permettent de réaliser à peu près 99% du trafic Internet et 90% des appels téléphoniques. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'économie numérique et ce qu'on appelle aussi le cyberespace. Donc, ça, ce sont également des flux qui, évidemment, tendent à se développer aujourd'hui. Cette économie numérique, elle permet la connexion continue des places financières, c'est-à-dire des principales bourses qu'il y a dans le monde. Par exemple, Wall Street à New York, la bourse de Londres, la bourse de Francfort, la bourse de Paris, la bourse de Tokyo, la bourse de Shanghai. Et donc, toutes ces bourses vont être connectées en permanence grâce à ces flux informatiques. Et aujourd'hui même, pour vous donner un chiffre, trois quarts des transactions financières sur la place boursière de Wall Street aux États-Unis sont dites à haute fréquence, c'est-à-dire que les flux sont extrêmement rapides. Alors, ici, vous avez justement une carte qui vous montre le stockage et la circulation des données sur Internet. Et vous voyez notamment qu'encore une fois, on voit que les principaux flux relient encore une fois les trois principaux pôles de la triade, les trois principales aires de puissance, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord et l'Asie de l'Est. Et puis après, vous voyez qu'il y a des flux secondaires qui vont vers, notamment, l'Australie, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Et puis, à contrario, vous voyez qu'il y a des zones qui sont peu desservies, notamment, effectivement, une grande partie de l'Afrique et aussi le sud de l'Amérique du Sud. Les dix pays, on vous indique en vert les pays où la circulation de l'information sur Internet est la plus libre, évidemment, ce sont principalement des démocraties. Et les pays où l'information sur Internet est la plus censurée, ce sont évidemment des dictatures ou des régimes autoritaires. Alors, pour en finir avec ce grand teint qui s'intitulait « Les espaces de production sont plus nombreux et mondialisés », dans la conclusion partielle, on va tenter de répondre à la problématique initiale. La problématique initiale, c'était « Pourquoi ces espaces de production sont-ils plus nombreux et interconnectés ? » Eh bien, voilà la réponse que je vous ai mise dans le cours. La géographie des espaces productifs se recompose selon un mouvement de rééquilibrage, puisqu'au début, c'était déséquilibré en faveur des pays industrialisés anciens, des pays du Nord. Et aujourd'hui, on a un mouvement de rééquilibrage avec des activités productives au profit du Sud, avec la diffusion à de nouveaux espaces toujours plus connectés, l'économie numérique, par des flux pour s'intégrer de plus en plus à la mondialisation, même si on voit que beaucoup de territoires restent encore en marge. Maintenant, nous allons voir dans un grand 2 que les espaces de production, outre le fait qui sont de plus en plus nombreux et qui sont de plus en plus mondialisés, eh bien, ces espaces de production, aujourd'hui, se réorganisent. Alors, on va procéder de la même façon qu'on a procédé... Oula, pardon, excusez-moi, j'ai un petit problème. On va y arriver très rapidement. Voilà, il se réorganise. D'ailleurs, il y a une faute, excusez-moi, je la corrige tout de suite. Voilà, ce sera mieux. Il se réorganise et en petit 1, on va voir une nouvelle division internationale du travail. Et on essaiera de réfléchir dans ce grand 2 sur la manière dont fonctionnent les espaces de production aujourd'hui et voir quelles sont les méthodes et les acteurs de ces espaces de production. Donc, on va s'intéresser en petit 1 à la nouvelle division internationale du travail qu'on abrège généralement par les trois lettres DIT. DIT, vous le verrez souvent dans le cours, c'est-à-dire division internationale du travail. Ça veut dire, en gros, comment le travail et la production, notamment, est divisée au niveau mondial. Et vous verrez que la tâche est partagée entre différents types de pays et qu'en fonction, notamment, du niveau de développement du pays, on n'intervient pas au même moment, notamment, du processus de production. Donc, qu'est-ce que la division internationale du travail, dite traditionnelle ? Alors, cette division internationale du travail a longtemps consisté en une spécialisation des territoires. selon les grandes familles de produits. Donc, par exemple, les pays du Nord, donc la France, l'Union Européenne, les États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée du Sud, produisaient surtout des produits manufacturés à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire, on produit des produits manufacturés, mais qui rapportent beaucoup d'argent. Exemple automobile, exemple électronique. Voilà. Ça, c'était les produits manufacturés à haute valeur ajoutée. Donc, qui permettaient de se faire de gros bénéfices. Les pays du Sud, eux, traditionnellement, ils fournissaient des matières premières. Donc, voilà. On importait des matières premières des pays du Sud. Et dans les pays du Nord, on assemblait, on fabriquait avec ces matières premières, un certain nombre d'objets à haute valeur ajoutée qu'on revendait ensuite. Parmi ces pays du Sud, il y avait des pays dits ateliers, qui se consacraient à la fabrication de produits à faible valeur ajoutée et à fort besoin de main-d'œuvre. Par exemple, des produits textiles, des jouets. Donc, ça, ce sont des produits qui ont une faible valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'entre le coût de la matière première et le coût de la revente, le bénéfice ne va pas être énorme. Donc, ça n'intéresse pas les pays du Nord, ça. Ils préfèrent le déléguer aux pays du Sud. Et ensuite, évidemment, c'était importé vers les pays du Nord. Alors, dorénavant, la division internationale du travail, eh bien, elle est plus complexe. Elle ne fonctionnera plus de façon aussi schématique. Mais ça, on le verra lors d'un prochain cours. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. beaucoup de courage et puis on se retrouve en fin de semaine. À bientôt les premières.